Hello ! Aujourd'hui on se retrouve pour le dixième jour du calendar. Aujourd'hui on va parler de cette immense toile qui fait plus de 2 mètres sur plus de 5 mètres de longueur. C'est une toile qui est quand même assez impressionnante et qui nous montre une horde de chevaux galopants. Les chevaux arrivent par la gauche ou l'arrière du plan pour s'avancer jusqu'à nous et tourner pour remonter vers le fond de la toile. En fait on le voit pas forcément parce que la horde cache une allée de piliers qui est juste derrière et en fait c'est ça qu'ils sont en train de contourner et tu peux la voir sur une des études qui a été réalisée pour cette oeuvre. A droite tu peux observer qu'il y a des spectateurs qui observent cette scène. Les hommes ils arrivent plus ou moins à gérer les différents chevaux mais tu en as certains qui arrivent à reprendre un peu le dessus sur l'homme. Cette oeuvre c'est une oeuvre de Rosa Bonheur qui s'appelle le marché aux chevaux et qui a été réalisée à partir de 1852 et aura quelques modifications en 55. C'est une de ses oeuvres les plus connues et à l'origine Rosa Bonheur c'est une artiste du coup du 19e siècle et qui est spécialisée dans la peinture animalière. Donc à l'époque comme d'habitude j'ai souvent tendance à te le rappeler mais la peinture animalière ça fait pas partie des plus grands genres de la hiérarchie de la peinture. Mais Rosa Bonheur elle arrive quand même à ériger cette peinture au rang presque de peinture d'histoire qui est du coup la hiérarchie la plus haute dans la peinture. Aussi un petit détail quand même important c'est que nous sommes au 19e siècle. Rosa Bonheur c'est une femme et qu'elle travaille dans un milieu extrêmement masculin surtout qu'en plus elle est pas mal connue pour ses peintures de bovins, de divers animaux etc. dans des lieux où être en robe c'est pas forcément pratique pour travailler et aller peindre. Du coup elle va obtenir de la police une permission officielle de travestissement. En gros qu'est ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire qu'elle peut porter des pantalons ce qui est beaucoup plus pratique pour travailler. Ça permet aussi d'effacer son genre dans cet environnement masculin et son beau-frère dira même que comme elle a les cheveux courts et que dans ces moments là elle met un pantalon elle se fait appeler jeune homme par les personnes qui ne la connaissent pas. Cette toile c'est l'une des plus connues de Rosa Bonheur et à l'origine c'est un tableau commandé par Charles de Morny qui est ministre de l'intérieur chargé des beaux-arts. Rosa Bonheur pour cette commande va donc présenter deux études pour savoir ce que l'état préfère tout simplement. Donc il y aura le marché aux chevaux et la fenaison en auvergne. L'état va trouver que Rosa Bonheur a une certaine immaturité dans la représentation des chevaux. Du coup ils vont choisir la fenaison en auvergne pour leur commande. Mais ils vont quand même autoriser Rosa Bonheur à faire une huile sur toile du marché aux chevaux et qu'elle pourra présenter au salon. Une fois présentée au salon la toile va remporter un triomphe si bien que l'état va vouloir changer son choix de commande. Ils vont demander du coup à Rosa Bonheur s'ils peuvent finalement prendre le marché aux chevaux plutôt que la fenaison en auvergne mais Rosa Bonheur va refuser. Il fallait faire les bons choix aussi au bon moment. Bien que généralement la critique est plutôt très bonne pour cette oeuvre c'est vrai qu'il y aura quelques critiques qui vont faire que Rosa Bonheur fera ses fameuses modifications de 1855. Donc dans cette toile on voit une foire qui se tenait à Paris sur le boulevard de l'hôpital proche de la salle pétrière. Donc une foire au cheval où différents chevaux étaient présentés. Et ce que tu remarques surtout dans cette toile c'est l'énergie assez importante qu'il y a, notamment formée par ce mouvement circulaire mais aussi parce que ses chevaux sont massifs en fait. Du coup ça rend cette énergie encore plus forte. Les critiques contemporains de Rosa Bonheur vont faire des comparaisons avec le traitement des chevaux de Géricault parce que c'est un animal dans sa production qui est assez important. Et Géricault c'est un peintre antérieur à Rosa Bonheur. Ici les percherons ils ont presque une figure héroïque dont le maître semble perdre le contrôle comme tu peux voir avec le percheron noir quasiment au centre de la toile. Rosa Bonheur elle dira qu'en fait elle s'est servi du Parthénon en tant que ressource et qu'elle voulait en faire une sorte d'interprétation contemporaine donc sauce 19e siècle. Cette oeuvre elle est conservée au MoMA mais en ce moment à Orsay il y a une monographie sur Rosa Bonheur si ça t'intéresse et tu pourras voir une reproduction de cette oeuvre qui a été réalisée par Rosa Bonheur et une autre artiste qui te permettra voilà de la voir en vrai. Et voilà pour l'oeuvre d'aujourd'hui j'espère qu'elle t'a plu. Nous on se retrouve demain pour la suite du calender.